Il est 7h20, vous écoutez 6-9 la matinale sur Algéchane 3, on retrouve tout de suite Ali Hamouch pour Matinsport. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. Football, la sélection nationale sera fixée aujourd'hui sur ses adversaires dans les éliminatoires de la Cannes 2025. L'équipe nationale algérienne de football sera fixée sur ses adversaires lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à l'occasion du tirage au sort prévu aujourd'hui à Johannesburg en Afrique du Sud à 13h30. Heure algérienne rappellera que 48 pays participent à ce tour, à ces éliminatoires et l'Algérie qui sera versée dans le chapeau 1. Et on reste avec le foot pour parler de la finale de la Coupe d'Algérie. Les entraîneurs du Shabab Riyadi de Belouzde et du Mouloudia d'Alger ainsi que les joueurs ont fait une conférence de presse. Ils étaient face à la presse hier donc on est à J-1 de ce rendez-vous important du football algérien. C'est la finale de la Coupe d'Algérie entre le Shabab Riyadi de Belouzde et le Mouloudia d'Alger. Donc c'était les entraîneurs durant la matinée qui se sont présentés en conférence de presse au niveau de la salle du stade Saint-Juillé. Et le premier qui a pris place c'était l'entraîneur du Shabab Riyadi de Belouzde, Paqueta, qui évoque cette finale face au Mouloudia d'Alger. Ce match est différent des autres. C'est une finale et dans ce genre de match tout peut se jouer sur un détail. Tout en sachant que les joueurs sont fatigués en cette fin de saison, physiquement et mentalement, on est plus dans la récupération que dans les entraînements. Et nous devons gérer ça jusqu'à la finale, notamment avec le changement de date de la finale. Nous n'avions pas un programme fixe jusqu'au jour de l'annonce de la date officielle. Ça n'a pas été facile, mais maintenant, on est concentré avec le staff et les joueurs, même l'administration du club. Tout le monde travaille dur pour qu'on soit prêt le jour de la finale, physiquement et mentalement. Et par là, c'était au tour de l'entraîneur du Mouloudia, Patrice Boumalkonora. L'occasion d'écouter dans un entretien accordé à Hamza Rahmoni dans quelques instants. Et l'après-midi, il y a eu les joueurs qui se sont présentés en zone mixte pour évoquer cette rencontre. Donc, il y a eu cette zone mixte au niveau du stade Mandela pour les joueurs du CRB, où notre collègue, Loutfi Benidir, était présent et a rencontré le gardien de but du Chabab Riyadid de Bruzdad, Ardouane Marachou, qui revient sur cette finale. Ardouane Marachou. C'est parti pour le match. Et du côté du Mouloudia d'Alger, il y a eu également plusieurs joueurs en zone mixte à l'image de Bayazid qui est impatient de disputer sa première finale de Coupe d'Algérie. C'est un joueur en zone mixte à l'image de la Coupe d'Algérie, une Coupe d'Algérie où il y aura certainement des duels à suivre entre les joueurs du Chababria des WZ et ceux du Mouloudia d'Alger. L'autre fille, Bénédire, s'est penchée sur les duels à suivre lors de cette finale. Cette finale inédite de Coupe d'Algérie entre le Mouloudia d'Alger et le Chababria des WZ sera marqué par de nombreux duels. Ce sera une rute bataille tactique au niveau des trois compartiments de jeu. Pour le milieu de terrain, WZ et Houssine Salmi remporter la bataille du milieu reste une priorité. Il a confié qu'il compte relever ce défi aux côtés de son partenaire Abdallahouf Belrit. Le milieu de terrain pourrait être la clé dans cette finale. Il faudra remporter les duels également. On essaiera de commettre le moins d'erreurs possibles. Je suis en tous les cas très optimiste vu l'effectif que nous avons à commencer par Abdallahouf Belrit qui nous a beaucoup apporté depuis sa venue. J'espère qu'il sera présent le jour de la finale. Même son deux cloches du côté de l'attaquant du Mouloudia d'Alger, Sofiane Bayazid, qui revient sur l'importance de la préparation physique, tactique et mentale avant cette finale face au Chabab. Nous sommes à 100% prêts tactiquement et physiquement pour cette finale. Nous restons très concentrés. On essaye de combler le manque de compétition vu que le championnat s'est terminé il y a quelques jours. Le staff technique ne laisse rien au hasard puisqu'il nous prépare sur tous les plans. On promet aux supporters de faire le nécessaire sur le terrain et d'être surtout concentrés pour cette finale. Cette finale de Coupe d'Algérie sera ouverte à tous les pronostics, surtout que sur les quatre dernières confrontations, aucune des deux formations n'est parvenue à s'imposer. Et pour la première fois depuis décembre 2022, on aura un vainqueur ce vendredi pour cette finale inédite. Mouloudia d'Alger, Shabab Riyadi de Belouzdad. Et le match bien sûr est à suivre demain en direct sur les ondes d'Alger chaîne 3. On parle toujours de football. Un joueur palestinien débarque dans le championnat algérien. De qui s'agit-il ? Il s'agit de Hans Beniaouda. C'est un joueur du Ehli de Amman, international palestinien, qui a rejoint les rangs du CS Constantin. Et ce sera la première recrue du CSI. Il a fait un contrat de deux ans en attendant qu'il rejoigne les rangs de son nouveau club. Natation, le Shabab Riyadi de Belouzdad remporte le titre de champion d'Algérie Open. En effet, Fatima, le Shabab Riyadi de Belouzdad est sacré champion d'Algérie à l'issue de la dernière journée du championnat d'Algérie Open de natation. Ça s'est déroulé à Oran. Le Shabab de Belouzdad a décroché au total 40 médailles, 22 en or, 11 en argent et 7 en bronze. Grâce notamment aux nageurs internationaux Mounsef Balaman, Fels Benzidoun, Rania Nafsi, Djihan Benchadli et Ramzi Shouchar. Cyclisme, un nouveau record a été établi lors du Tour de France. Et le record a été réalisé par le britannique Marc Cavendish, qui a établi un nouveau record de victoire d'étape sur le Tour de France avec 35 succès. Donc c'était hier, le sprinter de l'équipe d'Astana, âgé de 39 ans, compte une victoire de plus que le grand Eddy Merckx avec lequel il partageait le record jusque-là. Tennis, Carlos Alcaraz, qualifié au 3e tour de Wimbledon. J'adore votre accent espagnol. Merci Ali, il fallait dire Carlos alors dans ce cas. Le tenant du titre du tournoi de Wimbledon, Carlos Calcaraz, 3e mondial, qui s'est qualifié au 3e tour après avoir battu l'Australien Alexander Vukic de 7 à 1. Et la numéro 2 mondiale chez les Dames, Coco Goff, qui s'est qualifié après avoir battu la Roumaine Anka Todoni de 7 à 0. Et donc les deux favoris pour le tournoi de Wimbledon qui sont qualifiés pour le 3e tour. On termine avec le chiffre du jour Ali Hamouch, 59 millions d'euros. On reste avec le tournoi de Wimbledon. Donc 59 millions d'euros, c'est donc le record historique de prime totale des Tennis Man pour cette compétition. Et le vainqueur de Wimbledon recevra 2,7 millions d'euros après avoir remporté le titre. Merci beaucoup Ali Hamouch, les 7h29, passez une très bonne journée. Ali, on vous retrouvera cet après-midi, c'est ça ? En direct ? En direct. Dans cette émission spéciale ? Spéciale, finale Coupe d'Algérie entre Chababriyad et WZ et le Moudia d'Algérie. Ça sera entre 17h et 19h. Avec toute l'équipe bien sûr de la rédaction sportive, Mahamad Djibour bien sûr, et les autres journalistes avec la présence du Moudi national. Qui va s'attaquer au football. Très bien, merci beaucoup. Restez avec nous sur Algérie Chêne 3.